Le vélo et la trottinette ont la cote. Nous sommes tous les jours plus nombreux à les utiliser à la ville comme à la campagne. En zone urbaine, c'est plus 31% de cyclistes en 2021 par rapport à 2019 et en zone rurale, plus 14%. Alors, faut-il prévoir une assurance spécifique ? Je suis Jean-Stéphane, expert en assurance chez Société Générale Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus sur les assurances pour les vélos et les trottinettes. On commence tout de suite avec la question de Bastien. Est-ce obligatoire de m'assurer pour vous la vélo ? Bonne question Bastien, car en fait, tout dépend du vélo. Il n'est pas nécessaire de souscrire une assurance ni pour un vélo classique, ni pour un vélo assistance électrique. La plupart d'entre vous êtes déjà couverts pour les dommages matériels ou corporels que vous pourriez causer aux autres grâce à votre responsabilité civile inclue dans votre contrat d'assurance habitation. En revanche, si vous avez un vélo électrique dont la vitesse dépasse les 25 km heure ou la puissance dépasse les 250 watts, dans ce cas, vous êtes dans l'obligation de souscrire une assurance spécifique. Si j'ai un accident, y a-t-il une assurance qui prend en charge les réparations de mon vélo ? Les dégâts matériels subis par votre vélo peuvent être pris en charge par votre assurance habitation. Ce n'est pas systématique, il s'agit souvent d'une option. Pour savoir si vous êtes couvert, contactez votre assureur. Si c'est une autre personne qui a causé l'accident, dans ce cas, c'est son assurance qui prendra en charge les frais pour réparer votre vélo. Je vais au travail à vélo. En cas d'accident, les frais médicaux sont-ils remboursés ? Bravo pour votre dynamisme Lucie, et vous faites bien de vous poser cette question, car malheureusement, nul n'est à l'abri d'un accident. Si celui-ci se produit pendant le trajet aller-retour entre votre domicile et votre lieu de travail, dans ce cas, vous êtes considéré comme victime d'un accident de trajet. Si vous êtes salarié, vous devez en informer votre employeur dans les 24 heures et déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de votre domicile. C'est votre CPAM qui pourra, sous certaines conditions, considérer votre accident de trajet comme un accident du travail. Et c'est la reconnaissance de ce statut qui va permettre la prise en charge des frais de santé. Ma fille fait de la trottinette, je dois l'assurer pour ça ? Alors, tout dépend de la trottinette qu'utilise votre fille. Si sa trottinette est électrique, elle est considérée comme un engin de déplacement motorisé. Et dans ce cas, il est désormais obligatoire de souscrire une assurance spécifique. Notez aussi que certains contrats d'assurance, comme celui proposé par SG, permettent de couvrir l'utilisation de la trottinette électrique dans le cadre de leur contrat d'assurance auto. Contactez votre conseiller pour en savoir plus. En revanche, pour une trottinette classique, il n'est pas obligatoire de souscrire une assurance. C'est votre responsabilité civile familiale qui entrera en jeu si votre fille blesse quelqu'un ou casse quelque chose. Enfin Sophie, si vous souhaitez vous protéger, vous et votre famille, des conséquences d'un accident de la vie, comme par exemple d'une chute à trottinette, d'une chute à vélo, d'un accident domestique, voire même d'une agression, dans ce cas, je vous conseille de souscrire une assurance des accidents de la vie. Celle proposée par SG couvre toute la famille sans formalité médicale. Quelle que soit la formule que vous choisissez, l'assistance se déclenche dès l'accident, même sans invalidité. Et en cas de blessure, l'indemnisation peut aller, selon le préjudice subi, jusqu'à 1 million d'euros avec la formule sérénité. Je veux m'acheter un vélo électrique. Comment m'assurer contre le vol ? Léo, pour le vol de votre vélo à l'intérieur de votre domicile, vous êtes normalement couvert par votre assurance habitation. Assurez-vous toutefois de disposer de la garantie vol qui n'est pas systématiquement incluse dans votre contrat. Pour le vol à l'extérieur de votre domicile, il existe des assurances qui garantissent aussi la casse et le vandalisme. Le montant de la cotisation peut dépendre de la valeur de votre vélo. Voyez si cela vaut le coup dans votre situation. Consultez également votre assureur. Certaines assurances habitation peuvent proposer des options qui permettent d'élargir les garanties aux dégradations ou au vol. Par exemple, si vous souscrivez votre multirisque habitation auprès d'ESG, l'option PAC loisir prend en charge, à l'extérieur de votre domicile, les dommages matériels et le vol pour les vélos et les vélos à assistance électrique jusqu'à 1 600 euros. C'est vrai qu'on paie moins cher l'assurance s'il y a un traceur sur le vélo ? C'est possible. Certains assureurs proposent une couverture connectée pour les vélos équipés d'un traceur GPS. C'est une couverture complète pour votre vélo électrique, tant pour les dommages matériels que pour le vol et vous bénéficiez ainsi d'une réduction sur la partie vol de votre prime d'assurance. Certains assureurs peuvent demander la présence d'anti-vol homologués. N'hésitez pas à vous rapprocher de la Fédération des usagers de la bicyclette pour en savoir plus. Je roule beaucoup en Vélib. Si je l'abîme, qui me couvre ? Pour les dommages matériels, que vous soyez en Vélib à Paris, en Vélov à Lyon ou en Vélil à Lille, la règle est la même. Les services de location de vélo courte durée ne prévoient pas d'assurance temporaire. En cas d'accident ou de vol, le locataire devra s'acquitter de pénalités dont les montants sont indiqués aux conditions générales d'utilisation. Soyez vigilante Sarah, cela peut vous coûter plusieurs centaines d'euros. Si je loue un VTT en vacances, je dois prendre une assurance ? Il est en effet possible que le loueur n'assure que le matériel qu'il vous loue. Pour couvrir les dommages corporels, il vous faudra, de votre côté, souscrire une assurance de type accident de la vie. Si vous aviez prévu de pratiquer du VTT hors route, vérifiez auprès de votre assureur que vous êtes couvert pour la pratique des sports extrêmes. C'est le cas par exemple de l'assurance accident de la vie proposée par SG. Voilà pour les réponses concernant les assurances des vélos et des trottinettes. J'espère qu'elles vous aideront à y voir plus clair et rendez-vous mardi prochain autour d'un nouveau sujet.